Bon début de semaine à toutes et à tous mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Enfin, les travaux de la commission paritaire gouvernement inter-syndical national de l'administration publique qui n'a pas sur l'évaluation des protocoles d'accord signés entre les deux parties se sont ouverts ce lundi 11 septembre 2023. C'est le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalou-Condé qui a procédé à l'ouverture de ces travaux en présence des membres du gouvernement et des délégués syndicaux. Campagne recouvrement forcée de la vignette d'exercice triplé 2021-2022, quels sont les endroits retenus pour la vente de la vignette et comment la procédure réponses dans ce journal avec le directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa, Dredi Ufumoboko. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce lundi 11 septembre 2023 à Kinshasa à Sultani Hotel des travaux d'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021 et son andendum du 1er septembre 2022 signé entre le gouvernement et l'intersyndicat national de l'administration publique INAP. C'est le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a procédé à l'ouverture de ces travaux en présence des membres du gouvernement et des délégués syndicaux. Une occasion pour le président de l'intersyndicat national de l'administration publique, Fidel Kiangi Matangila, de présenter les cahiers de charges des agents et fonctionnaires de l'État. Comment pouvons-nous comprendre, Excellence Monsieur le Premier ministre, et accepter que les agents et fonctionnaires de l'État en réplique démocratique du Congrès manquent, 63 ans après son indépendance, un barème salariat qui reprend tous les éléments constitutifs ? Ça n'existe pas. Comment voulez-vous que les agents et fonctionnaires de l'État soient performants alors qu'à ce jour, comme convenu en 2018, avec le gouvernement, les huissiers devraient atteindre le montant de 200 dollars en 2021 en salaire de base. Et qu'aujourd'hui, en 2023, il n'a que 90 dollars. C'est pour parler avec le gouvernement congolais qui se tient à trois mois de l'organisation des élections au pays. L'INAP a-t-on un souvenir de la part du président de la République, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, en faveur des agents et fonctionnaires de l'État ? Nous pensons qu'à trois mois des élections politiques, le chef de l'État ne va pas laisser les agents s'en souvenir. Mieux, un cadeau généré de son premier mandat. Prenons la parole. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, a loué la force tranquille qui sont les agents et fonctionnaires de l'État. Nous n'allons pas échouer parce que nous sommes porteurs d'un rêve qui est celui du président de la République, celui de pouvoir doter notre pays d'une administration publique à l'attaque de sa grandeur. Il a une administration publique qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Ces travaux d'évaluation du protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'inter-syndicat national de l'administration publique prendront environ cinq jours. Il ne pouvait pas rentrer à Kinshasa sans passer par Goma, au nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Dr. Vital Kamiri, qui venait du sud Kivu, a fait un escale d'une heure à Goma le dimanche 10 septembre 2023 afin de consoler cette population qui a vécu l'événement malheureux du 30 août dernier. Après un accueil chaleuré improvisé par la population qui attendait leur leader, le pacificateur Vital Kamiri a déclaré à la presse qu'il est venu consoler les habitants de Goma et leur demander de faire confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, ainsi qu'au FRDC, qui restent déterminés à trouver une paix durable dans cette partie de la RDC. Au site Kivu, c'était pour remettre les clés de la paroisse de Bénalé de Walubo à l'archevêque. Pour ouvrir la porte aux fidèles, commencer à prier dans cette église que nous avons construite par la grâce de Dieu. Nous avons aussi profité pour inspecter les travaux du président de la République et je dois vous dire que le bilan est largement positif. Je ne pouvais pas faire bouc à vous après avoir appris le deuil qui a frappé nos frères et soeurs de Goma, nos parents, sans s'arrêter à Goma. Voilà pourquoi je me suis arrêté ici pendant une heure de temps pour communier avec cette population. Je ne peux pas me rendre en ville parce que nous devons éviter de créer la confusion pendant que les enquêtes se profilent. Mais nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances pour une forme de réitère à toutes les familles éprouvées. Nous présentons les condoléances aussi à la famille de Pierre Paipaïwaxiak. Paipaïwaxiak, notre grand notable, qui vient de nous quitter, à mon petit frère, l'ancien gouverneur d'ici de Kivu, lui, Léon, Souvenir, qui est mort aussi hier. Nous avons finalement beaucoup de morts. Mais je voudrais encourager le gouvernement et l'état-major général, l'auditorat militaire, d'abord dans les mesures qui ont été prises pour sanctionner, mais ensuite les encourager à aller jusqu'au bout. Et c'est le moment et l'occasion de demander à la population de demeurer calme pour laisser la justice militaire faire son travail, laisser le gouvernement faire son travail. Il ne faut pas qu'on confonde quelques bavures avec l'action de toute l'armée. Ça n'a rien à voir avec toute l'armée. Et ce n'est pas le moment de division entre communautés. J'ai toujours prêché de l'amour entre communautés. Ce n'est pas aussi le moment où les civils, nous qui voulons libérer notre pays, nous ont donné à critiquer notre propre armée. Nous devons éviter cela. Le Congo ne disparaîtra pas. C'est pourquoi j'exhorte que vous, mes frères et ses soeurs, je vous aime beaucoup, continuez à soutenir notre armée, continuez à soutenir l'action du président de la République. Et il m'a chargé, encore une fois de plus, de vous présenter ces congrérences les plus artistes. Ballon d'or John Bayantita, c'est la compétition de football lancée officiellement ce dimanche 10 septembre 2023 dans la comité de Bandalungwa, district de La Founan, par le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, maître John Bayantita, au terrain municipal de Bandalungwa, en présence des membres du parti et des différentes équipes qui vont compétir pour ces prix. Durant deux semaines, ces équipes des jeunes du camp Lieutenant Kokolo et huit équipes de la commune de Bandalungwa vont mouiller leurs maillots pour remporter le prix Ballon d'or John Bayantita. La meilleure équipe gagnante sera prise en charge et aura comme cadeau un véhicule, cadeau signé John Bayantita, surnommé Aigle Blanc. C'est pour pousser les jeunes à travailler d'arrache-pied et dans l'unité que cette compétition est organisée par le président national du MRJCO. Nous sommes venus lancer les tournois Ballon d'or Maître John Bayantita. C'est un tournoi où nous profitons pour rencontrer la jeunesse afin que nous puissions leur présenter notre message de l'autoprise en charge, du patriotisme, d'abandonner la délinquance, de prôner des valeurs positives. Nous avons deux équipes. L'équipe du camp Vietnam Kokolo qui est composée de 16 équipes et l'équipe proprement dite de Bandalungwa qui est composée de huit quartiers de la commune de Bandalungwa. Donc, ils vont s'affronter, les uns au niveau du camp Kokolo, les autres au niveau de Bandalungwa. Et les deux champions vont jouer la supercoupe. Et les gagnants, on va remettre un prix spécial qui est une Toyota Alex. Ballon d'or John Bayantita va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour ceux qui ont la bonne mémoire, ils savent que le Ballon d'or, c'est une ancienne compétition à travers toutes les provinces de la Rd Congo. Alors, comme nous avons repris aujourd'hui avec le MRJCO, nous allons l'étendre au niveau national. Parce que vous savez que la jeunesse est la meilleure pépinière des talents. Donc, nous voulons utiliser la jeunesse pour découvrir des talents afin que notre pays, la Rd Congo, redevienne de nouveau la grande nation sportive de notre continent. Bonne chance à toutes les équipes et que la meilleure gagne le prix Ballon d'or John Bayantita. À toute action ! Les pieds professeurs, les pieds professeurs, les pieds professeurs, les pieds professeurs. Selon l'opinion publique, la campagne de recouvrement forcée de la vignette d'exercice triplé 2021-2022 serait dénature à contre-carrer la rentrée scolaire 2023-2024 et par conséquent mettre en main la politique scolaire du chef de l'État Edim Fumumpoko, directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa, répond. Nous avons commencé la campagne de recouvrement volontaire en ce qui concerne le paiement de l'impôt sur les véhicules, dont la vignette serait les documents qui matérialisent la régularité du paiement de cet impôt au 23 juin de cette année. Et cette campagne devrait s'arrêter au 28 juillet. Arrivée vers le 28 juillet ou bien avant, du fait qu'il y avait le neuvième jeu de la francophonie qui était organisé chez nous, sur instruction du gouverneur, son excellence, M. Jantini Ngobilambaka, il nous a été demandé de pouvoir proroger la date pour permettre à la population congolaise dans son entièreté de pouvoir vivre cet événement en toute quiétude. Voilà pourquoi nous avons été amenés à prolonger cette date jusqu'au 31 août de la même année. Et arrivé au 31 août, nous avons constaté que la majeure partie de la population n'avait pas souscrit au paiement de cet impôt. Voilà pourquoi nous avons fait un communiqué pour informer à la population que la campagne de recouvrement volontaire était finie et qu'on devrait commencer à la campagne de recouvrement forcée. Et pour cela, nous avons avancé la date du 8 septembre. Malheureusement, cette date a coïncidé avec la rentrée scolaire. Cela ne veut pas pour autant dire que l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa moins encore la DGRK est contre les mesures prises par les chefs de l'État en ce qui concerne notamment la gratuité de l'enseignement. Au contraire, cette situation nous a préoccupés. Mais du fait que cet exécutif provincial que vous évoquez tout à l'heure là n'a pas autre source de revenus que le recouvrement des impôts et taxes, nous nous sommes retrouvés devant cette situation-là. À la veille du 8 septembre, comme prévu, nous avons été approchés par les membres de l'ASECO, le représentant des armateurs qui sont venus solliciter un moratoire. Nous avons convenu que nous accordions un moratoire, encore une fois, de deux semaines. Au jour d'aujourd'hui, vous ne verrez pas un agent de la DGRK en route en train de traquer les automobilistes. Mais dans l'entretemps, nous demandons à la population de pouvoir se conformer. Quels sont les endroits retenus pour l'achat des vignettes ? Nous travaillons avec la Sofibank, nous travaillons avec la Robank et puis nous travaillons avec Solidaire Banque. Sofibank, en elle-celle, a des guichets ici chez nous, au siège. Nous avons un autre guichet en ce qui concerne la Sofibank au niveau de Chobès. Il y en a aussi sur Flambeau. Il y a un autre guichet au niveau de la 7e rue limitée. Pour la Robank, nous avons un guichet au niveau de Lupin, un autre guichet au niveau de Saint-Luc. Il y en a aussi à Bandal Bakayaou. Il y en a sur Victoire, Rompongaba. Et au quartier 1, Massina et enfin vers le Bon Marché. Pour la Solidaire Banque, nous avons, je crois, un seul guichet au niveau de la direction générale de la Solidaire qui est derrière la grande poste. Edi Fumonboko explique la procédure requise pour l'achat de la vignette par la sécurité des documents délivrés par la DGRK. Les paiements de l'impôt comme celui des taxes, c'est fait au niveau de la banque. Faites un effort, allez vous-même au niveau des banques. Vous allez trouver nos agents qui sont là-bas sur place, qui vont vous établir une note de perception. Après qu'ils vous aient établi la note de perception, on vous indique les guichets auprès de qui vous allez déposer votre argent. Après que vous ayez déposé l'argent dans ces guichets-là, on vous donne les bordereaux de versement avec l'attestation de paiement. Une fois que vous avez l'attestation de paiement, parce que les bordereaux de versement aussi, j'attire votre particulière attention, n'est pas une preuve de paiement. La preuve de paiement, c'est l'attestation de paiement. Vous revenez avec cette attestation de paiement, avec votre note de perception que vous avez déposée. Vous revenez avec notre agent qui est commis là-bas sur place. Et lui, il va vous émettre une vignette. Qu'en est-il du recouvrement forcé présentement ? Tout contrevenant sera soumis non seulement au paiement de l'impôt sur les véhicules, selon sa catégorisation, mais aussi des pénalités qui seront majorées également des frais de fourrière, parce que son véhicule va se retrouver dans une des fourrières que nous avons à travers la ville de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour vous. C'est parti. Merci. Merci.